On va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu du Cette Mishnah nous parle encore de Bechor mais exceptionnellement par rapport à cette Halakha Cette Halakha ne concerne pas uniquement le corban d'un Bechor mais également tous les corbanotes C'est exactement pareil, ce sera la même application Qu'est-ce que nous enseigne cette Mishnah, de quoi parle-t-on ? On parle de la préparation à la Shrita Vous savez que la Shrita c'est faire passer le couteau sur le cou de la bête mais lorsque la bête a de la laine, qui a beaucoup de laine Alors il y a un double problème Soit, si je mets le couteau sur la laine carrément il y a un risque Lequel ? Le risque C'est que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile de couper avec des poils qui recouvrent le cou Le plus simple, c'est de déblayer le chantier C'est de retirer quelques poils de laine afin que le couteau soit posé directement sur le cou plutôt qu'il soit posé sur la laine Ça c'est l'explication de Tosfot Rachid donne une autre explication Il dit que le risque étant que l'on introduise le couteau au travers de la laine Et alors, quel est le problème ? On a un problème de Halada C'est quoi Halada ? Parmi les cinq exigences de la Torah concernant la Shrita il y a Shehia, Drasa, Halada, Hagrama, Ikur On n'a pas le droit par exemple de s'interrompre au milieu du mouvement de la Shrita J'ai commencé la Shrita, il ne faut pas que je m'arrête Je continue le mouvement d'aller-retour, d'aller-retour jusqu'à ce qu'on coupe la majorité des simanimes Drasa, on n'a pas le droit d'écraser de trancher la tête avec le couteau en écrasant, en appuyant sur le couteau Il faut faire le mouvement du va-et-vient Également, Hagrama On n'a pas le droit de basculer ni trop haut, ni trop bas au niveau du cou ni trop bas vers la cage thoracique ni trop haut vers la tête Il faut que ce soit au milieu du cou Également, il ne faut pas qu'il y ait Halada C'est quoi Halada ? C'est introduire le couteau au milieu du cou Au lieu de poser le couteau sur le cou et de couper de haut en bas Il va couper par exemple de bas en haut Il fait rentrer le couteau au milieu du cou et il va couper les simanimes, la trachée et l'osophage par en dessous Ça s'appelle Halada De quel mot ça vient ? Hulda Qu'est-ce que c'est que Hulda ? C'est une belette, une taupe La taupe, quand elle rentre dans la terre elle fait un trou elle se faufile à l'intérieur Ainsi, le couteau se faufile au milieu du cou et il tranche de l'intérieur Ça c'est à sourd Au même titre, nous dit Rachid qu'il y a une interdiction de faire passer le couteau en dessous de la laine pour couper et pour faire la chrita au niveau du cou Ça veut dire que le couteau doit être dévoilé au moment de la chrita Et de la même façon qu'on a interdit d'introduire le couteau au milieu du cou parce qu'à ce moment-là le couteau n'est pas visible au moment de la chrita Il est à l'intérieur du cou, dans son épaisseur Au même titre, il est interdit de faire la chrita si on introduit le couteau à l'intérieur de la laine qui pousse sur le cou de la bête Vous avez un mouton et vous faites rentrer le couteau au milieu de la laine Eh bien, vous ne voyez pas le couteau Il est recouvert C'est la raison pour laquelle selon Rachid il y a nécessité d'arracher les poils de laine afin que le cou soit découvert et le couteau, lorsque vous le posez sur le cou de la bête pour faire la chrita vous le voyez, il est visible donc il n'y a pas de problème de halada Mais comme je vous ai dit que Tosfot a donné une autre explication et pour quelle raison ? Parce qu'il considère que le pirouche de Rachid n'est pas du tout évident car dans l'Agmara Maseret Houlin on retrouve une discussion un grand débat à ce sujet Est-ce que la notion de halada l'interdiction d'introduire le couteau dans l'épaisseur du cou ça ne concerne que le cou lui-même ou bien même la laine qui pousse sur le cou ce n'est pas du tout évident d'appliquer le hissour halada par rapport à la laine car il se peut que la notion de halada c'est que vraiment à l'intérieur du cou mais pas à l'intérieur de la laine la laine c'est un élément étranger qui pousse sur le cou c'est la raison pour laquelle Tosfot a préféré l'autre pirouche en disant que ce n'est pas du tout un problème foncier un problème halachique absolu c'est juste une question de confort de commodité il est plus facile de faire la shrita en posant le couteau sur le cou lui-même plutôt que de passer d'abord par la coupure de la laine avant d'arriver à la shrita d'une manière ou d'une autre la Mishnah parle d'une personne qui va arracher les poils du mouton la laine du mouton pour se faire de la place pour faire la shrita avec le kufit il y a kufit et il y a sakhin sakhin c'est un couteau normal qui est petit fin que l'on connaît un couteau des shrita kufit ça ressemble plus à une machette à une petite hache c'est plus grand c'est plus important plus volumineux ce n'est pas l'habitude de faire shrita avec un kufit mais ça peut se faire et entre autres c'est la raison pour laquelle on nous a parlé de kufit pour nous dire que on peut faire la shrita même avec un kufit pas obligé que ce soit un sakhin juste il faut respecter les critères exigés par la halakha au niveau de la shrita comment kufit c'est une machette comme ça s'entend exactement alors maintenant on le voit avec le hof il prépare le hof il retire les poils bravo Azak vous l'avez déjà vu vous l'avez vu avec la main comment il arrache les poils au niveau du cou de la volaille pour préparer la peau oui ça vaut le coup de retirer et comme ça la shrita est plus facile ou bien pour un problème de halada mais avec la volaille c'est encore pire parce que parfois c'est des plumes qui peuvent abîmer carrément le couteau et si le couteau a été abîmé et donc il y a eu une pégima une faille une petite fissure au niveau de la lame du couteau et bien le couteau n'est plus qu'à chair donc évidemment on a tout intérêt à retirer tout ce qui pourrait toutes les embûches avant de faire la shrita alors maintenant nous allons lire progressivement la mishma celui qui veut faire la shrita du béror qui est un corban et parfois ça peut être même une shrita d'un béror qui est et donc qui n'est pas en tant que corban le Kohen va faire la shrita pour manger la viande ce n'est pas ce n'est pas sacré c'est mais c'est un cadeau que l'on offre au Kohen le béror il va lui faire la shrita qu'est-ce que ça veut dire qu'on sait qu'on sait qu'il explique mais qu'il y a une lettre qui peut nous induire en erreur laquelle ? la lettre bête de Bakofit celui qui fait la shrita du béror il doit d'abord se faire de la place pour la shrita pour le couteau de shrita avec le kofit mais kofit c'est le couteau lui-même alors quoi ? avec le couteau lui-même il va commencer à arracher à plutôt à tondre la laine du mouton avant de faire la shrita je répète écoutez bien si je prends le couteau de shrita et je coupe la laine avec en allant en faisant un mouvement dans le sens horizontal pas vertical de haut en bas pour couper le cou pour la shrita mais plutôt pour couper la laine donc pour tondre la laine je fais un mouvement alors de droite à gauche n'est-ce pas ? pour couper d'abord la laine une fois que j'ai coupé la laine j'ai maintenant le chantier qui est libre et ensuite je vais faire la shrita c'est assur pourquoi c'est assur les amis ? c'est pas ça le problème le problème n'est pas là parce que le poil il est tendre on peut le couper quel est le problème ? le problème c'est que c'est écrit dans la Torah c'est un béhémah c'est un béhémah c'est un béhémah ce que ça veut dire ? on n'a pas le droit de tondre le béhémah de tondre le béhémah un béhémah c'est un béhémah qui est kadosh un mouton qui est corban Un mouton qui est Bechor, comme il est Corban, on n'a pas le droit de le tondre. Alors maintenant on est en train de faire la différence entre l'Icha et Giza, l'Igzose et l'Itlosh. Qu'est-ce que c'est que l'Igzose ? C'est tondre. L'Itlosh c'est arracher des poils. Quand la Torah nous interdit de tondre la laine d'un mouton Bechor, elle parle bien de tonte, elle ne parle pas d'arracher. Là qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Tu as le droit d'arracher des poils pour faire de la place pour la Shrita, pour le couteau de Shrita. Question, comment tu arraches ? Avec le couteau ou avec ta main ? Forcément avec ta main. Car si tu le fais avec le couteau, ça s'appelle tondre. Or, c'est à sourd de faire Giza. Puisque c'est interdit de faire Giza, alors comment tu peux comprendre ici ? Forcément, il s'agit d'arracher, tolèche. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le mot Bakofit. Regardez. Bakofit, c'est quoi ? Bakofit, on a déjà dit ? C'est la machette, c'est le couteau de Shrita. Voilà. Alors comment tu fais ? Avec le couteau de Shrita, tu coupes les poils ? C'est à sourd. Rashi a eu pitié de nous et il a anticipé. Il ne nous a pas laissé attendre qu'on étudie l'Agmara. Il nous a déjà donné le pire rouge de l'Agmara d'emblée. L'Agmara va nous dire, non pas Rossemakom Bakofit, mais Rossemakom Lakofit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Kofit, c'est le couteau de Shrita. Non pas que tu vas faire de la place avec le couteau, mais tu vas faire de la place au couteau. Ça veut dire, comment tu vas faire de la place au couteau ? Tu arraches les poils avec la main pour que le couteau, quand il arrive, il trouve le chantier libre. Non mais c'est pareil. Bechor ou n'importe quel corban. Tous les corbanotes sont frappés de la même interdiction. Évidemment que s'il s'agissait de Houlin, à savoir une bête profane, il n'y a absolument aucun interdit de tondre la laine avec une tondeuse. Ici on parle de Lothagos Bechor Tzonekha. L'Agmara va rectifier. C'est ça, dans le sens où ma kofit, donc c'est la kofit qui veut dire ma kofit. Ça veut dire de manière à ne pas corriger complètement, il suffit de dire que la kavana c'est ma kofit, c'est bishvi la kofit. Mais le sens c'est la kofit, pour le kofit, mais comment je traduis alors bakofit, alors que tu m'expliques que c'est la kofit, il faut dire bakofit, bishvi la kofit. Mikan ou mikan. Qu'est-ce que ça veut dire mikan ou mikan ? Les poils de laine qui se situent à droite du couteau et à gauche du couteau. Et il arrache les poils. A condition qu'il ne le retire pas totalement. Il faut qu'il laisse la laine qu'il a arrachée encore entremêlée avec la laine qui est à droite et qui est à gauche. Pour quoi faire ? Pour quelles raisons ? Regardez s'il vous plaît le dernier achi de la Mishnah. « Chez lo yomru geziza avid bakodashim » « Ela yanihenu messubbach rimatsemer nikan ou mikan » C'est juste, « Afin qu'à vue d'œil, lorsque les gens vont voir que la laine qu'il a arrachée, elle est encore entremêlée, elle est dans la laine qui se trouve à droite et à gauche, donc il dit « Mais alors pourquoi faire il a arrachée ? » C'est pas qu'il a besoin de la laine. Parce que quelqu'un qui tond la laine, quel est son but, son objectif ? C'est d'utiliser cette laine, de la prendre et de fabriquer avec ça du tissu. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arraché les poils de laine et il les a laissées entremêlées dans la laine qui est à droite et à gauche. Alors qu'est-ce qu'il veut ce monsieur ? Pourquoi il l'a arrachée ? Tout le monde a compris que son seul but, c'était juste pour déblayer le chantier afin que le couteau, quand il passe, il passe sur le cou lisse, sans laine. Et non pas que « Chas Veshalom », cet homme, aurait pris une tondeuse et qu'il a tondu la laine parce qu'il en avait besoin. Non, on a bien vu. Il l'a arrachée d'abord avec la main et pas tondue avec une machine, avec un couteau. Deuxièmement, il a laissé la laine à droite et à gauche entremêlée, ce qui veut dire qu'il n'a aucun intérêt d'utilisation de la laine. Au moins, c'est clair dans l'esprit des gens qu'ici, on n'a pas transgressé le hissour de la Torah de tondre la laine d'un bechor. « L'otagoz bechor tsonnecha ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On a le droit également, lorsque nous avons un corban ou un bechor, j'ai besoin de savoir est-ce que ce bechor-là, c'est un corban ou au contraire, c'est un bechor qui est profane. Pour être sûr, je vais montrer au hacham. C'est qui le hacham ? C'est le vétérinaire. Lui est compétent en matière de problèmes, de défauts, de bêtes. Il peut me dire si ce défaut est provisoire ou définitif. Ça change tout. S'il n'est que provisoire, le corban reste kadosh. Il est sacrifiable. Il faut attendre qu'il guérisse. Si c'est un moum kawwa définitif, eh bien ce corban là, pardon, ce corban a été désacralisé. Désormais, il n'est plus sacrifiable. Donc c'est houlin. On le donne cadeau au Kohen, mais il ne peut pas le sacrifier. Alors, parfois, le défaut se situe sur la peau ou bien, même il y a une fracture, mais le problème, c'est que la laine cache la laine empêche la visibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retirer la laine. Mais d'autre part, si c'est un corban, je n'ai pas le droit de le tondre. Alors, comment tu voudrais que j'enlève la laine ? Allons, la même chose. Tu n'as pas le droit de tondre. Qui dit tondre, parle de couper avec un couteau, avec un kelly, avec une tondeuse, avec des ciseaux. Mais tu as le droit d'arracher avec la main. Ça ne s'appelle pas tondre. Et alors ? Pourquoi quand vous tuez la bête pour la manger, il n'y a pas de ça ? Faire chaita à la bête, ça ne lui fait pas mal ? Pourquoi ? Vous êtes déjà monté sur un cheval ? Je vous promets que ça ne lui a pas plu. Pour vous faire plaisir, vous avez été lui alourdir le pauvre ? Vous êtes monté sur un âme ? Vous avez mis trois tonnes de bagages de sumskin. Tzahar ba'aléchaïm ? Réponse, tout ce qui est au profit de l'homme ne s'appelle pas Tzahar ba'aléchaïm. Tzahar ba'aléchaïm, faire souffrir un animal, c'est uniquement, c'est sans aucun but. Tu peux ne pas le faire souffrir, tu l'as fait souffrir. Ça, c'est sûr que c'est un sourd. Mais lorsque c'est nécessaire pour l'utilisation humaine, le minéral, le végétal et l'animal ont été créés pour l'humain. Alors on va dire l'humain, t'as pas le droit de t'en servir, tu fais souffrir la bête. Mais elle a été créée que pour ça. Alors de ce fait, quand le bonhomme a besoin de savoir si c'est un moum qu'à voir ou un moum en verre, il faut que ce soit visible. Il faut retirer la laine. T'as pas le droit de tondre, mais tu peux arracher. C'est comme ça que on a le droit d'être tolèche. On a le droit d'arracher les poils de laine pour voir le défaut. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. Amarav, Halakha, Kérabi Yossi, Ben Ameshulam. Rav tranche la Halakha. Et il dit que Rabi Yossi, Ben Ameshulam, a raison de dire qu'on a le droit d'arracher les poils de laine pour faire la ch'hita du behor, afin que le couteau puisse être directement sur le cou et qu'on échappe aux deux problèmes. Selon Rachid, c'est quoi le problème ? Halada. D'introduire le couteau dans la laine et le couteau n'est pas visible, ça ressemble à Halada, celui qui introduit le couteau dans l'épaisseur du cou de la bête. Ou bien selon Tosfod, comme on a déjà dit, le problème, c'est que ce n'est pas confortable de faire la ch'hita en ayant d'abord de la laine qui empêche l'accès du couteau au cou. Alors il faut d'abord arracher la laine pour qu'on pose directement le couteau sur le cou. Donc on a déjà vu ces deux problèmes de Rachid Tosfod. Donc c'est la raison pour laquelle on a le droit d'arracher les poils, mais attention, pas tomber. Là, l'Akhail est comme lui, qu'on a le droit d'arracher les poils. Ba'oumine meravhuna. Maintenant, l'Agmara cite un débat à propos de Yom Tov. On a posé la question à Rav Huna. Qu'en est-il de Yom Tov ? On sait que Yom Tov, on a le droit de faire la ch'hita d'une bête pour la consommer. Tu ne peux pas manger la bête si tu ne fais pas la ch'hita. Or la Torah t'a autorisé les préparatifs culinaires pendant Yom Tov. On a le droit de cuisiner. On a le droit de faire la ch'hita d'une bête pour la manger. Question, ai-je le droit d'arracher les poils du cou de la bête de ce mouton afin de faire la ch'hita pour poser le couteau sur le cou ? J'ai besoin de déblayer le chantier. Arracher les poils de laine, c'est permis pendant Yom Tov. Regardez ça. Quelle est le dîme ? Permis ou interdit ? Vous allez me dire ça devrait être permis. De la même façon qu'on a le droit de faire la ch'hita qui est une action interdite de Shabbat, pourtant Yom Tov à titre culinaire on a le droit, et bien on devrait autoriser également d'arracher les poils de laine pendant Yom Tov pour faire la ch'hita. Mais je vais vous répondre que non. Pourquoi ? Dans ce cas, prends ton couteau et tu essayes de t'arranger de manière comment ? Entre les poils. Tu pousses les poils avec tes mains, tu te frayes un petit chemin et tu fais la ch'hita. Tu n'es pas obligé de passer forcément par le billet de l'arrachement des poils. Quelle est la raison de ce doute, de ce safèque ? Pourquoi la Gemara se pose la question ? Elle s'explique. T'arranger de rabbi ossi ben amé shoulam mishum de kasavar t'olesh lave hayinu gozaz qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire oui et on peut dire non. On peut dire que c'est à sou pendant Yom Tov d'arracher ses poils et on pourrait dire que c'est permis. Pourquoi je dirais que c'est interdit ? Interdit pour la raison suivante. Qu'est-ce qui est interdit de faire dans un korban ? Quelle est l'action interdite par rapport au korban ? C'est de tondre la laine. Eh bien, arracher avec la main, ça ne s'appelle pas tondre, c'est arracher. Alors, c'est permis que pour le bechor, l'otagoz bechor tsonera, ne tond pas la laine du bechor. C'est pour ça qu'on t'a permis d'arracher. Mais Yom Tov, l'interdiction n'est pas uniquement de tondre avec un couteau ou des ciseaux, une tondeuse. L'interdiction, c'est même d'arracher tout ce qui pousse de son origine. C'est-à-dire, si j'arrache, par exemple, un fruit, une pomme qui pousse sur le pommier, pendant Yom Tov, c'est permis, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de cueillir toute plante de sa racine, de sa source, de la branche. Je n'ai pas le droit non plus d'arracher de la laine, de la peau de la bête, c'est-à-dire de la bête elle-même. La bête est vivante, je lui arrache sa laine. Je suis roker davar mimakom guidulo. J'arrache un élément de sa racine. C'est à soi. Puisque cela est interdit, pendant Yom Tov, alors, ce qui est permis de faire par rapport au Bechor qui est un corban, c'est interdit de faire Yom Tov qui est un jour interdit. Cela veut dire que la Torah m'a interdit par rapport au Bechor de tondre la laine, mais elle n'a pas interdit d'arracher. Par contre, Yom Tov m'a interdit et de tondre et d'arracher. Donc, ce serait interdit. Ou bien, on peut raisonner autrement et dire pourquoi Rabbi Yossi a autorisé d'arracher les poils de laine par rapport au Bechor, ce n'est pas parce que ça s'appelle Tolèche, arraché, et ce n'est pas Gozès, tondre. Ce n'est pas pour cette raison. Car peut-être pour lui, de la même façon que tondre, c'est interdit, arracher, c'est aussi interdit. C'est une autre forme de tondre. Seulement, la raison pour laquelle on a autorisé, c'est parce que le bonhomme, quand il arrache les poils de laine du cou de la bête, c'est quelque chose qu'il fait non pas dans le but d'utiliser la laine, il ne veut pas utiliser la laine, il veut simplement déblayer le chantier. Et alors, ça s'appelle Davar chez Enomitkaven, une action non-intentionnelle. Car il faut le savoir, l'intention a un très grand impact sur l'action. Si je fais une action, mais dans un objectif différent de celui pour lequel cette action est généralement faite, eh bien, c'est permis. Je m'explique. Quelle est la raison pour laquelle on va tondre de la laine ? C'est pour l'utiliser. Pour faire un vêtement, par exemple. pourquoi est-ce que je vais arracher la laine à défaut d'une tondeuse de ciseaux ? Eh bien, je n'ai pas le choix que de lui arracher. Pour quoi faire ? Pour fabriquer un vêtement, pour l'utiliser cette laine. Mais si j'arrache la laine sans intention, ça veut dire que ce n'est pas pour utiliser la laine, c'est juste pour déblayer le chantier, c'est pour lisser la peau afin de faire la shrita par la suite. La preuve, c'est que je laisse la laine arrachée entremêlée dans la laine de la bête à droite et à gauche. Donc, ce qui veut dire que mon action n'était pas intentionnelle. Le but de mon opération n'était pas d'utiliser la laine, c'était uniquement dans le but d'arracher la laine, mais pas l'utiliser parce que j'avais besoin de la place. ça s'appelle Dabar Sheinomit Kaven. Je vous donne un exemple. Shabbat. Quelqu'un qui veut manger dans son jardin. Il avait la table qui était posée au milieu du jardin. Il a envie de rapprocher cette table de sa salle à manger. Il a une salle à manger qui donne sur son jardin. Mais son jardin, c'était de la terre battue. Ce n'était pas du carrelage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tire la table. Lorsqu'il tire la table, ça fait des sillons dans le sol. Faire un sillon dans le sol, ça s'appelle labourer. Labourer Shabbat, c'est interdit. Alors, c'est permis ou interdit de tirer la table ? Je n'ai pas l'intention de labourer. Dabar Sheinomit Kaven. Moutar, une chose qui ne m'intéresse pas, c'est permis. C'est-à-dire, mon objectif, ce n'est pas de sillonner la terre, de labourer. Mon objectif, c'est d'avoir ma table à côté de chez moi. Alors, en la tirant, ça a fait des sillons indirectement. Ça s'appelle Davar Sheinomit Kaven. C'est une action à laquelle je n'avais pas pensé. Le fait de labourer la terre. Mon but, c'était juste de rapprocher la table. un homme a le droit de tirer sa table à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire ce sillon. Au même titre, nous dit maintenant l'Agmara que c'est peut-être la raison pour laquelle Rabbi Yossi Ben Ameshulam a autorisé d'arracher les poils du cou de la bête. Pourquoi ? Il a autorisé. Pourtant, il n'y a pas de différence entre arracher ou tondre. Dans les deux cas de figure, c'est à sourd d'arracher les poils d'un corban. Réponse, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la laine puisque ce n'était pas son objectif d'utiliser la laine. C'était juste d'arracher pour arracher parce qu'il avait besoin de la place. Dans ce cas-là, ça s'appelle davar chez Enomit Kaven. Il n'avait pas la Kavana de l'utiliser. Si c'est cela la raison, si c'est cela la raison de l'autorisation d'arracher la laine du cou du Bechor, eh bien, pour cette même raison, ce serait permis Yom Tov d'arracher la laine avant la Shrita. Pourquoi ? Parce que Yom Tov nous appliquons la même règle. Davar chez Enomit Kaven Moutar. Une action sans intention permise. Alors, si c'est comme ça, même Yom Tov se serait autorisé d'arracher la laine du cou du mouton pour faire la Shrita lorsque je veux manger. Voilà comment l'Agmara nous présente les deux facettes du doute. Pourquoi je dirais que oui permis pourquoi je dirais que non interdit ? Eh bien, non interdit, c'est dans la mesure où je dis que pourquoi Rabi Ossi Ben Ameshulam a permis ? C'est parce qu'il distingue entre Tolèche et Gozèze. Si c'est cela la raison pour laquelle il a autorisé, eh bien, Yom Tov se serait assourd. Car Yom Tov, non seulement Gozèze est interdit, mais même Tolèche est interdit. mais si je dis que la raison pour laquelle il a autorisé, ce n'est pas parce que Tolèche est permis pour le Bechor. Même Tolèche c'est interdit. Mais pourquoi il a autorisé ? C'est parce que ce monsieur était Tolèche non pas pour utiliser la laine, mais juste pour l'arracher, pour faire de la place au couteau de Shrita. Si c'est cela la raison pour laquelle il a autorisé, alors pour cette même raison il devrait autoriser Yom Tov d'arracher la laine du cou de la bête pour faire de la place puisqu'il n'a pas l'intention d'utiliser la laine mais uniquement de faire la place au couteau. Donc il devrait autoriser d'avoir chez nos mitkaven moutard. Voilà donc les deux facettes de ce safèque, de ce doute. Quelle est donc la réponse ? Amar Léhou Ravoun a répondu Ravoun a intelligemment il va dire à ces personnes qui lui ont posé la question il va leur dire écoutez moi je n'aime pas traiter des questions théoriques j'aime bien être pragmatique ça veut dire si il y a une incidence pratique à cette question je veux bien vous répondre mais si c'est juste la philosophie laissez-moi tranquille qu'est-ce que ça veut dire ? Il leur dit si la lache elle est comme Rabi aussi Ben Amé Shoulam qui autorise d'arracher la laine du cou du Bechor pour faire la Shrita alors si la lache elle est comme lui alors la question par rapport au Yom Tov a lieu d'être posée parce que ça nous concerne tous les Yom Tov j'ai besoin de savoir j'ai le droit ou j'ai pas le droit d'arracher la laine il y a une incidence pratique il y a une conséquence mais si la lache de toutes les façons elle n'est pas comme lui alors de toutes les façons la lache elle n'est pas comme lui alors pourquoi vous me posez la question juste pour avoir des réponses théoriques j'ai pas besoin de me prendre la tête avec votre question alors il leur a dit d'abord allez-y poser la question en Rabi nous Hanan El Rav Hanan El était l'élève de Rav que lui vous donne la réponse une fois que lui vous dira que l'Allah elle est comme Rabi aussi Ben Amé Shoulam alors c'est un intérêt que je me penche sur la question sinon je ne vous donnerai pas de réponse ils ont été posé la question à Rav Hanan El il leur a dit oui mon maître Rav a dit que l'Allah est comme Rabi aussi Ben Amé Shoulam qui autorise d'arracher la laine du cou du Bechor alors ils sont venus chez Raboudna ils nous ont dit c'est permis pour le Bechor alors notre question revient sur le tapis a-t-on le droit Yom Tov avant la Shrita d'arracher la laine du cou de la bête il leur dit à tous les Kameh de Raboudna à Marléu Kenecdo Beyom Tov Moutar réponse c'est permis Yom Tov vous avez le droit de faire la Shrita bien sûr mais même avant la Shrita vous avez le droit d'arracher la laine du cou de la bête pour déblayer le chantier voilà tout est bien qui finit bien et voilà l'agmara l'agmara n'est pas satisfaite elle va nous dire qu'est-ce que ça veut dire ? je comprends pas comment Raboudna a pu faire dire à Rab qu'il est autorisé pendant Yom Tov d'arracher la laine du cou de la bête pour faire la Shrita auquel titre ? non non oui comme Bechor mais quoi ? quoi comme Bechor ? parce qu'il a l'autorisé donc l'autoriserait oui mais mais quelle est la raison ? il y a une phrase il y a une phrase magique hein ? d'avoir chez Eno mitkavène moutard répétons d'avoir chez Eno mitkavène moutard une action sans intention ça veut dire qu'une action qui est faite pas dans l'objectif d'atteindre le but souhaité par cette action c'est permis comme j'ai dit tout à l'heure je tire la table dans mon jardin mon but c'est pas de labourer le chant mon but c'est de rapprocher la table c'est permis ? oui d'avoir chez Eno mitkavène moutard au même titre pourquoi j'arrache la laine pour utiliser la laine pour faire un vêtement non c'est juste pour faire de la place au couteau si c'est pour cette raison c'est permis rabotaille tout de suite Aghmarin et réfute réfute cette réponse de Ravuna en disant mais c'est pas possible parce que Rav lui-même il pense que d'avoir chez Eno mitkavène assurre une action même sans intention c'est interdit lui par exemple il interdirait de tirer la table pour la rapprocher de la salle à manger pourquoi ? parce que ça fait des sillons dans le sol et bien d'ailleurs il faut vous rappeler l'origine de ce débat c'est une mahlokette antérieure entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon est-ce que Shabbat d'avoir d'avoir chez nous mitkavène moutard ou d'avoir chez nous mitkavène assurre Rabbi Yehuda dit assurre Rabbi Shimon dit moutard et Rav est posèque la halakha comme Rabbi Yehuda qui dit assurre d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il interdit de faire de de boucher le trou le robinet d'un tonneau de vin avec du tissu qui est imbibé de vin je m'explique à l'époque on avait des tonneaux de vin qui ressemblaient au koum koum que vous voyez aujourd'hui c'était des tonneaux de vin avec un petit robinet en dessous on ouvrait le robinet et le vin coulait on remplissait sa petite cruche et on allait boucher à nouveau le tonneau ce n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui avec un robinet que tu ouvres tu fermes comme ça aussi facilement c'était un bouchon qu'il fallait mettre ce bouchon était constitué d'un tissu un petit tissu qui était au bout d'une petite baguette vous avez une tige comme un coton-tige imaginez-vous quelque chose de plus grand comme un spéculum quelque chose de grand avec un bouchon de tissu au sommet et vous l'introduisez dans le trou du tonneau comme ça vous avez un bouchon étanche qui empêche le vin de couler alors les frères et les amis ce bouchon de tissu s'appelle dans le langage araméen le robinet de la jarre de vin le robinet du tonneau de vin mais imaginez-vous quand je vous dis ça un bouchon de tissu qui se situe à l'extrémité d'une tige de bois et que j'enfonce dans le trou de la havit et qui sert de bouchon pendant Yom Tov on n'a pas le droit de boucher c'est ce que dit Rav pourquoi Rav nous l'interdit parce qu'il dit qu'au moment où tu enfonces la baguette avec le bouchon du tissu le vin qui se trouve imbibé dans le tissu et bien il va s'extraire tu es en train de presser tu es en train d'essorer et on le sait que Shabbat Yom Tov on n'a pas le droit d'essorer on n'a pas le droit de presser c'est ce qui va se passer maintenant dites-moi lorsque moi je fais rentrer le bouchon dans le trou c'est pour essorer le bouchon non c'est juste pour boucher la havit le tonneau donc je ne suis pas mitkaven à l'essorage au pressage et tout de même Rav a interdit pourquoi parce qu'il interdit davar chez nos mitkaven il nous a déjà enseigné que l'Allah est comme Rabbi Yehuda davar chez nos mitkaven assur pas comme Rabbi Shimon qui a dit davar chez nos mitkaven motard donc c'est impossible de faire dire à Rav une chose et son contraire qu'est-ce que dit Ravuna on a le droit d'arracher la laine pour faire la shkita pendant Yom Tov mais arracher la laine c'est assur Yom Tov en réponse il n'a pas l'intention d'utiliser cette laine son intention c'est juste de dégager de faire la shkita mais quel rapport pour cette raison tu voudrais autoriser parce que davar chez nos mitkaven mouta mais Rav lui il est posé que davar chez nos mitkaven assur la preuve c'est qu'il nous a interdit de boucher le tonneau avec du tissu imbibé de vin à cause du vin qui coule au moment où tu serres au moment où tu presse ce qui veut dire que pour Rav davar chez nos mitkaven assur alors ne lui fais pas dire que davar chez nos mitkaven moutar comment tu as autorisé d'arracher la laine pendant Yom Tov la réponse que va donner Rav Huna est la suivante écoutez ça en fait ce qu'on a dit à propos de arracher les poils de la bête c'est vrai que c'était interdit il ne s'agissait pas d'arracher les poils mamash beya daim en réalité il s'agissait de frayer un chemin de frayer un chemin parce que si tu arraches les poils tu fais une action directe ça c'est sûr que c'est un saut on parle de faire un chemin pour le couteau alors tu pousses les poils c'est vrai que les poils sont entremêlés il y a un risque lequel risque c'est que quand tu vas faire un chemin pour le couteau tu vas séparer les poils tu risques de les arracher on ne t'a jamais autorisé d'arracher les poils mamash on t'a autorisé de frayer un chemin seulement il y a un risque lequel le risque étant c'est qu'au moment c'est qu'au moment où tu vas faire ce mouvement de frayer un chemin au milieu des poils pour faire passer le couteau qu'à ce moment là tu arraches des poils c'était ça le risque ce risque là ça s'appelle davar je n'ai pas l'intention d'arracher j'ai l'intention de séparer les poils est-ce que c'est sûr que les poils vont s'arracher ce n'est pas sûr peut-être oui peut-être non comme ce n'est pas sûr que ça va arriver c'est la raison pour laquelle c'est permis c'est à dire que pour l'instant la guémara occulte ce que je vous ai dit moi je vous ai dit que Rav a été possède comme Rabbi Houda que davar chez nom mit kaven assur la guémara pour l'instant suppose que Rav a été possède comme Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Shimon qui dit que davar chez nom mit kaven mutar quand tu tires une table tu n'as pas l'intention de la bourrer et donc c'est permis mais dans quel contexte c'est permis lorsque ce n'est pas psychresha qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas psychresha lorsque ce n'est pas sûr et certain que ça va arriver je tire la table ce n'est pas sûr qu'il va y avoir des sillons peut-être oui peut-être non Rabbi Shimon dit permis et Rav il est possède comme Rabbi Shimon et donc permis c'est la raison pour laquelle aussi il autorise de séparer les poils de laine parce que ce n'est pas sûr que tu vas les arracher peut-être oui peut-être non permis par contre pourquoi il a interdit le bouchon imbibé de vin de l'enfoncer dans le trou de la Javi du tonneau c'est parce que là-bas c'est sûr et certain que le jus va couler puisque le bouchon est bien imbibé de liquide c'est évident qu'en le compressant il va y avoir de l'écoulement tu l'as essoré tu l'as pressé chose interdite donc voilà comment l'agmara a retiré l'épine du pied a tiré son épingle du jeu maintenant l'agmara malgré tout malgré tout elle dit c'est beau mais c'est faux pourquoi parce que on ne peut pas occulter la réalité Rav a été possède comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon tout ce que tu viens de me dire maintenant c'est que tu as fait correspondre Rav à Rabbi Shimon qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon qu'on a le droit de tirer la table pourquoi c'est permis parce que ce n'est pas sûr ce n'est pas sûr que le sillon aura lieu peut-être que la table ne va pas faire de traces dans la terre peut-être oui peut-être et Rav il est possède comme Rabbi Shimon ce n'est pas vrai Rav a été possède il a tranché comme Rabbi Yehuda qui dit que même lorsque la conséquence n'est pas évidente c'est à Sour c'est à Sour de tirer la table de peur que tu fasses un Sion et si tu as fait un Sion tu as commis un Isour bien que tu n'avais pas l'intention et bien que ce n'était pas sûr vous entendez Rabbi Udadi Davar Cheheno Mitkaven à Sour une action sans intention d'atteindre l'objectif souhaité c'est quand même interdit même si ce n'est pas sûr que ça va avoir lieu et même s'il n'avait pas d'intention vous entendez alors comment tu autorises pendant Yom To de séparer les poils de laine bien qu'il y ait un risque qu'il arrache les poils de laine pendant Yom To et ça tu le fais dire à qui à Rav mais c'est impossible ne fais pas dire à Rav une chose et son contraire car d'une part il a interdit pardon il a dit la halakhale comme Rabbi Udda qui interdit Davar Cheheno Mitkaven une action même sans intention ne me dit pas maintenant qu'il autorise de séparer les poils de laine parce qu'il n'a pas l'intention d'arracher les poils mais ça peut arriver que ça s'arrache en faisant ce démêlage des poils pour se frayer un chemin alors comment est-ce qu'il autoriserait il ne peut pas autoriser puisque lui-même a dit que l'halakhale est comme Rabbi Udda que Davar Cheheno Mitkaven a sourd comment répondez vous-même répondez vous-même répondez vous-même non ce qu'on interdit Shabbat on l'interdit Yom Tov et bien prépare je prépare avant Yom Tov c'est-à-dire tu enlèves les poils avant Yom Tov et pendant Yom Tov tu fais la Shrita t'es pas obligé de retirer les poils aujourd'hui pourquoi ? alors justement c'est ce qu'on est en train de dire comment tu autorises au nom de Rav c'est juste impossible car Rav lui-même nous a dit Davar Cheheno Mitkaven a sourd aussi bien Yom Tov comme Shabbat alors comment tu peux dire une chose pareille ? c'est la réfutation et là les Olam Savarav Davar Cheheno Mitkaven a sourd et tous les l'Av haïnu gozez ou bien Yom Tov haïnu ta'ma décharé de avélé roker davar migidulo kil acharyad finalement l'Agmara donne une réponse finale qui est très belle elle a trouvé une échappatoire une porte de sortie merveilleuse puisque à chaque fois on a procédé par élimination et à chaque fois on a démontré qu'il n'était pas possible d'expliquer Rav de cette manière ou de cette manière mais elle a fini par trouver une belle explication écoutez-la Behemeth c'est sûr que Rav n'aurait pas autorisé pendant Yom Tov de séparer les poils et de les démêler pour se frayer un chemin pour faire la Shrita juste au titre de davar cheno mitkaven puisque lui-même a dit que davar cheno mitkaven a sourd comme Rabi Houda alors pourquoi est-ce qu'il a autorisé ici Rav nous dit tu veux savoir pourquoi il autoriserait c'est parce que il y a tolèche il y a gozèze qu'est-ce que ça veut dire tolèche tolèche c'est arraché gozèze c'est tondre tondre c'est avec un kelly une tondeuse des ciseaux un couteau tolèche c'est avec la main j'arrache tolèche Yom Tov c'est permis non pour le Bechor pour un Corban l'interdiction c'est juste de tondre mais arraché c'est permis mais Yom Tov il n'y a pas de différence de la même façon qu'il est interdit de tondre Yom Tov il est interdit également d'arracher est-ce que j'ai le droit de cueillir une pomme pendant Yom Tov non et bien je n'ai pas le droit non plus d'arracher des poils de laine alors pourquoi est-ce qu'il autoriserait écouter ça c'est qu'il dit qu'il y a tolèche et tolèche il y a deux façons il y a deux sortes de tolèche il y a celui qui va arracher quelque chose mais c'est la manière classique de le faire comme par exemple cueillir une pomme comment j'ai cueilli la pomme je l'ai arrachée est-ce que c'est normal d'arracher une pomme de l'arbre bien sûr comment tu veux que je la cueille c'est en arrachant tandis que la laine c'est une chose normale de l'arracher non comment on fait on prend une tondeuse on prend des ciseaux et on coupe tu arraches la laine de la bête comme a dit tout à l'heure notre ami rabbinissime mais tu fais souffrir la bête tsar ba al-chaim donc ce n'est pas une manière habituelle puisque ce n'est pas une manière habituelle d'arracher c'est plutôt de tondre voilà pourquoi c'est permis Yom Tov parce que on est descendu d'une mêlaha qui en général minatora d'être tolèche cueillir mais maintenant que c'est Béchinouille parce que ce n'est pas le derer ce n'est pas l'habitude d'arracher des poils de laine on les tonde d'habitude ici comme tu fais une chose de manière inhabituelle ça s'appelle Shinouille et nous le savons que Shabbat et Yom Tov toute mêlaha interdite par la Torah ce n'est que si j'ai fait la mêlaha de manière habituelle mais si je l'ai fait de manière inhabituelle par exemple au lieu d'appuyer sur le bouton avec le doigt je l'ai fait avec le coude d'accord alors dans ce cas là c'est pas habituel inhabituel c'est que Mideira Banan c'est pas assur par la Torah mais c'est assur que par les hachamim et alors parce que c'est assur que par les hachamim c'est permis ça devrait être quand même interdit pour manger Yom Tov les hachamim ont autorisé donc c'est vrai qu'on est tolèche tolèche c'est assur Shabbat c'est assur Yom Tov mais maintenant que tu fais Béchinouille c'est quoi Béchinouille de manière inhabituelle parce que ce n'est pas habituel d'arracher des poils de laine pour utiliser la laine on a l'habitude d'être gauzez voilà pourquoi ça a été autorisé pendant Yom Tov pour faire la Shrita afin de manger l'Ikhvod Yom Tov non peut-être qu'on pourrait distinguer comment en disant que les fruits de l'arbre tu pouvais les cueillir avant Yom Tov et la pomme elle aurait été tout aussi bonne pendant Yom Tov comme avant Yom Tov tandis que la Shrita la viande n'est pas la même elle n'est pas aussi fraîche lorsque tu fais la Shrita avant Yom Tov que quand tu fais la Shrita pendant Yom Tov aujourd'hui on a des frigidaires c'est très facile de conserver de la viande mais à l'époque où on n'avait pas de frigidaires vous avez la viande d'hier et la viande d'aujourd'hui aucun rapport celle d'hier elle est complètement éteinte vous voyez la tête de cette viande vous n'avez pas envie d'à manger Yom Tov on a le droit de cuisiner on ne te dit pas cuisine la veille de Yom Tov parce qu'un plat frais et un plat de la veille ça n'a pas du tout la même saveur donc peut-être ça pourrait être un distinguo à établir matière matière à réflexion c'est une manière de faire tomber les fruits vous dites que c'est aussi peut-être c'est aussi peut-être une raison logique de distinguer entre les deux c'est pour ça que je dis que c'est matière à réflexion l'agmara malgré tout veut remettre en cause cette belle réponse en disant Ah bon est-ce que arracher tu dis que c'est une manière inhabituelle et par conséquent il n'y a pas de issour de la Torah parce que c'est inhabituel c'est un chinouille pourtant nous voyons que c'est exactement comme gozès comme tondre la preuve c'est à dire vous savez qu'à l'époque les scribes le sophère écrivait avec des plumes d'oie et même de nos jours c'est comme ça que le sophère écrit à l'époque ils écrivaient parfois avec des roseaux parfois avec des plumes aujourd'hui on écrit avec la plume vous avez déjà vu le sophère avec sa grosse plume d'oie quelqu'un qui pendant Yom Tov veut se fabriquer une plume d'écriture Yom Tov et Shabbat on n'a pas le droit de fabriquer une plume n'est-ce pas alors regardez imaginons que pendant Shabbat pendant Yom Tov il a arraché la plume de l'oie pendant Shabbat ici on parle de Shabbat il a arraché la plume de l'oie ensuite il a rasé les plumes qui se trouvaient plutôt les poils qui étaient rattachés à la plume ça veut dire il a rasé parce que ça le dérange quand il va écrire qu'est-ce qu'il fait il rase et donc il va lisser la tige centrale de la plume pour n'utiliser que cette tige pour la planter pour la plonger dans l'encrier afin d'écrire facilement ensuite il a découpé en haut et en bas pour avoir une bonne mesure de sa plume alors un homme qui ferait ça pendant Shabbat il a transgressé trois interdits et à l'époque du Betamikdash s'il avait fait cela par ignorance en oubliant que c'est Shabbat ou en oubliant que c'est à sourd de faire cela il doit apporter trois sacrifices expiatoires trois korban hatat hatat pour se faire pardonner la faute de Tolesh d'avoir arraché la plume de l'oie de se faire pardonner par rapport à l'interdiction laquelle d'avoir lissé la plume ça s'appelle mémahek comme quelqu'un qui prendrait une peau et il va gratter les poils il rase et il lisse la peau et aussi pour se faire pardonner de la mélacha de méhater découpée quelqu'un qui découpe par exemple un tissu ou un papier ou de la peau un cuir en exigeant une taille précise il voudrait obtenir une taille précise ça s'appelle méhater alors deux secondes on n'est pas arrivé au bout du sujet alors quelqu'un qui a fait ces trois opérations premièrement il a arraché la plume deuxièmement il a lissé troisièmement il a découpé pour lui donner une taille précise il a fait trois mélachot tolèche méhater et mémachek maintenant l'agmar a dit tu vois bien tu vois bien que ce monsieur il est hayav d'apporter un corban parce qu'il a arraché la plume de l'eau tu vois que arracher des poils du mouton c'est une mélacha comment tu me dis que c'est inhabituel tu me dis que ça s'appelle et donc il n'y a plus de il n'y a que 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 que les hachamis m'ont autorisé pour le mais tu vois que quelqu'un qui arrache une plume d'eau il est considéré comme ayant commis une infraction de de si arracher une plume d'eau c'est tolèche arracher de la laine de mouton ça devrait être aussi tolèche comment tu as autorisé cela pour faire la chrita pendant yomtov c'est la question de la gmara la réponse elle est prévisible la réponse elle est prévisible la gmara dit évidemment qu'il y a une différence entre une plume d'oie et une laine de mouton arracher une plume de l'oie ça se fait avec la main mais la laine de mouton ça ne s'arrache pas avec les mains ça se tond avec une tondeuse avec des ciseaux donc voilà la réponse elle est absolument prévisible certainement c'est ce que vous vouliez dire ce qui nous intéresse c'est l'une des actions c'est le fait d'avoir arraché après ça les autres les autres melakhot ne nous intéressent pas ce qui nous intéresse c'est l'action de tolèche si tu vois qu'il faut apporter un corban pour réparer la faute de tolèche sous-entendu que d'arracher d'une bête vivante un élément ça s'appelle tolèche on n'en est pas là nous on est en train de parler de quelqu'un qui arrache en voulant arracher et on a autorisé c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre tolèche et gosez parce que si vous regardez dans la Mishnah Masechet Shabbat là-bas la Mishnah nous énumère 39 travaux interdits Shabbat l'un des travaux interdits c'est gosez tondre la laine alors Rishlaki je te dis celui qui arrache une plume d'oie est assimilé à celui qui tondre la laine d'un mouton de la même façon que tondre la laine d'un mouton c'est un sourd Shabbat ainsi arracher les plumes d'oie c'est interdit Shabbat donc c'est pour ça qu'il dit tolèche hayav mishom gozez maintenant comme vous êtes maintenant habitués à l'agmara vous savez que l'agmara ne s'arrête pas dans la démarche intellectuelle de l'agmara c'est pas d'habitude de s'arrêter comme ça au milieu elle pousse le bouchon très très loin regardez maintenant on va aller à un cran de plus on passe de la deuxième à la troisième vitesse regardez l'agmara va nous présenter une supposition une réflexion elle dit tiens tiens Rav a dit que la halacha elle est comme Rabbi Yossi Ben Ameshulam qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi Ben Ameshulam tout compte fait après tout notre long débat qu'est-ce qui en ressort c'est que arracher de la laine du cou du mouton pendant Yom Tov ou plutôt du Bechor plutôt du Bechor c'est Moutar pour quelle raison c'est permis parce que Tolèche c'est pas Gosez donc la Torah m'interdit de tondre le Bechor le Korban ici ça s'appelle pas tondre c'est arraché Yom Tov c'est interdit de tondre c'est aussi interdit de cueillir mais ici comme ce n'est pas l'habitude donc ça s'appelle Kil Aharyan d'accord question ça c'est Rav qui a dit mais est-ce que Rabbi Yossi Ben Ameshulam serait d'accord avec Rav Rabbi Yossi Ben Ameshulam lui il a parlé de Bechor il n'a pas parlé de Yom Tov les frères et les amis écoutez je reprends je reprends maintenant écoutez ça qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'agmara dit certainement de la même façon que Rav a été fidèle à Rabbi Yossi Ben Ameshulam certainement Rabbi Yossi Ben Ameshulam par réciprocité il dit moi aussi je pense comme toi c'est-à-dire qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi Ben Ameshulam qu'a-t-il dit Tolesh enoké gozez gozez c'est interdit avec une tondeuse Tolesh avec la main c'est permis Rav qu'est-ce qu'il dit Dabar ch'enomit kaven assur Rabbi Yossi Ben Ameshulam certainement qu'est-ce qu'il va dire comme Rav que Dabar ch'enomit kaven assur l'agmara dit ah bon tu veux faire dire à Rabbi Yossi Ben Ameshulam que c'est assur Dabar ch'enomit kaven quelqu'un qui fait un acte sans kavana c'est assur pourtant nous avons une règle à propos de la para'adouma lorsqu'on a consacré la para'adouma et on a dit que voilà maintenant on va la la faire ch'rita la brûlée récupérer les cendres de la vache rousse pour toute la procédure dans le bain d'amigdash nous savons que si on a deux poils noirs deux poils noirs dans la dans la vache rousse pas cachère imaginez-vous on a remarqué qu'elle était entièrement rousse il y avait juste deux poils où le côté d'en bas c'était roux et en haut c'était noir le poil il était au sommet au sommet du poil c'était noir et à la base du poil c'était roux un poil multicolore bicolore roux noir roux en bas noir en haut Rabi Yossi Benam Shulam permet de prendre des ciseaux et de couper au milieu et dit enlève le noir et laisse le roux alors comment ça se fait que c'est permis pourtant c'est gauzez alors comment tu as autorisé donc forcément Rabi Yossi Benam Shulam qu'est-ce qu'il pense contrairement à Rav il pense que quand tu fais une action sans intention c'est permis pour ça qu'il autorise de prendre des ciseaux et de couper la partie supérieure parce que tu laisses la partie inférieure du poil rattachée au corps alors c'est bon mais pourtant tu es gauzez pourtant tu fais une action de tonde réponse action de tonde sans intention d'utiliser le résultat d'utiliser la tonte et bien il n'y a pas de hisso alors comment tu as fait dire à Rabi Yossi Benam Shulam que c'est Assur pourtant tu vois qu'il dit que c'est Moutar l'Agmara répond c'est la même réponse qu'est-ce que ça veut dire la réponse d'Agmara c'est que ça s'appelle un chinouil le fait de prendre des ciseaux et de couper le poil de vache c'est un chinouil c'est pas une chose habituelle tu as déjà vu quelqu'un tondre des poils de vache on n'a jamais vu ça qui est-ce qui va tondre des vaches ils ont des petits poils comme ça qu'est-ce que tu vas aller tondre on n'a jamais vu de ce fait ça s'appelle chinouil le fait de prendre des ciseaux et de couper le poil de la vache en soi c'est un chinouil voilà pourquoi il n'y a pas de issour de tondre la vache puisque c'est pas du tout comme un mouton un mouton qui a des longs poils de laine c'est le derer de Giza mais quand la Torah est-ce que tu as dit ne va pas tondre la laine de ton tzon elle parle de tzon pourquoi parce que personne ne va tondre la vache la Gemara dit c'est pas vrai la Gemara dit tu m'excuses tu as beau me dire que ce n'est pas l'habitude de couper de tondre les vaches et par conséquent c'est permis ici de prendre des ciseaux et de couper le poil en deux comme fait la Gemara ici il est en train de couper le poil en quatre c'est le cas de le dire de prendre des ciseaux de couper le poil en deux de laisser la partie inférieure qui est rousse et de couper que la partie supérieure qui est noire tu me dis pourquoi c'est permis parce que ce n'est pas l'habitude de tondre des bovins mais que des ovins pas du gros bétail que le menu bétail c'est pas vrai puisque nous avons une baraïta qui nous dit que la Torah elle a non seulement juxtaposé ces deux phrases mais elle a mis un vavahibour le vav de coordination c'est quoi le vav de coordination elle a écrit comme ça l'otahavot bipchor pardon l'otahavot bipchor shorecha ve l'otahgoz bechor tzonecha répétons l'otahavot bipchor shorecha ne travaille pas avec le bœuf premier-né ve l'otahgoz et ne tond pas bechor tzonecha ne va pas tondre la laine bechor tzonecha du premier-né de ton menu bétail tu vois qu'elle a comparé le shore gros bétail au tzone menu bétail et pourquoi elle a mis le vav liten et ta amour chelze basé veta amour chelze basé pour appliquer l'interdit du gros bétail au menu bétail c'est-à-dire de la même façon que je n'ai pas le droit de faire travailler le bœuf je n'ai pas le droit de faire travailler non plus le mouton et de la même façon que je n'ai pas le droit de tondre le mouton je n'ai pas le droit de tondre le bœuf c'est-à-dire bien que ces actions soient inhabituelles personne ne fait travailler un mouton personne ne va tondre la vache malgré tout la Torah te dit interdit donc tu vois que même cet acte inhabituel est interdit alors ne me dis pas que rabbi yossi ben ameshulam pourquoi il a autorisé de couper le sommet du poil qui est noir en laissant la base qui est rousse pourquoi pas parce qu'il est cholek sur Rav mais il pense comme Rav que davar chénomit kaven assur pourquoi pourquoi est-ce qu'il a autorisé parce que c'est inhabituel c'est pas vrai cette explication elle est fausse parce que même l'inhabituel la Torah l'a interdit en l'occurrence à propos de paradouma à propos du pardon du oui de paradouma du béchor donc si la Torah l'a interdit pourquoi est-ce qu'il s'est permis c'est permis pour une autre raison laquelle raison c'est qu'il n'a pas l'intention d'utiliser le poil quand il coupe le sommet du poil qui est noir il n'a pas l'intention de l'utiliser s'il n'a pas l'intention d'utiliser donc il ne cherche pas l'objectif qui est le profit en général c'est quoi le profit d'une tonte c'est d'utiliser mais si tu n'utilises pas donc ça s'appelle davar chénomit kaven motard donc on revient à la case départ ne me dis pas que il pense comme Rav forcément il n'est pas d'accord avec lui alors l'agmara dit non 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 on peut dire que est d'accord avec Rav que davar chénomit kaven assur alors pourquoi est-ce qu'ici il a autorisé parce qu'il dit que la para adouma la vache rousse ça n'a pas la même kedusha qu'un bechor un bechor un korban c'est une kedusha t'misbeya va être sacrifiée sur l'autel la Torah dit tu n'as pas le droit de tondre la laine d'une bête qui est sacrifiable mais la para adouma la vache rousse on ne va pas la sacrifier sur l'autel on l'a menée où ? sur le mont Scopus là-bas on allait faire la shrita de la vache et on allait ensuite allumer un bûcher on allait brûler toute la vache on allait récupérer les cendres pour les ramener au Bétamigdash par la suite pour toute la procédure de Tahara Tmémet c'est pas un korban puisque ce n'est pas un korban c'est quoi la kedusha de la paradouma c'est comme Bédek Abahit c'est comme la kedusha des objets comme par exemple une table ou une chaise que j'offre au Bétamigdash c'est quoi le sakdusha ? c'est le sakdusha de l'argent qui va être utilisé pour l'intendance on va revendre la table on va revendre la chaise on va utiliser cet argent pour la réfection et la rénovation du Bétamigdash pour l'intendance Bédek Abahit pour les kélims du Bétamigdash donc parahadouma ce n'est pas un sacrifice sur l'autel c'est exactement comme la kedusha du Bédek Abahit et alors ? et bien il n'y a même pas d'interdiction de tomber voilà pourquoi Rabi Ossi Ben Ameshulam a autorisé de couper le poil c'est pas parce que il n'est pas d'accord avec Grave et il dit davar shenomit kaven motard non il est d'accord avec Grave que davar shenomit kaven assur mais pour quelle raison il a autorisé alors ? parce qu'il dit il n'y a jamais eu d'interdiction l'interdiction de tondre un corban c'est un corban qui est sacrifiable la vache rousse ce n'est pas un sacrifice l'agmara dit c'est beau mais c'est faux même des bêtes qui ne sont pas sacrifiables Rabi El Hazar nous a dit que c'est interdit de les tondre au même titre qu'on n'a pas le droit de tondre un sacrifice alors ça marche pas ton explication donc forcément Rabi Ossi Ben Ameshulam n'est pas d'accord avec Grave qu'est-ce que Rav a dit davar shenomit kaven assur action sans intention interdit tu vois que lui il dit que c'est permis la preuve c'est qu'il a autorisé de couper le sommet du poil parce qu'on ne va pas l'utiliser ce sommet du poil donc davar shenomit kaven mouta donc il ne pense pas comme Rav l'agmara dit non il pense comme Rav seulement pourquoi c'est ici c'est mouta parce que ce n'est pas un sacrifice comme on a dit par Hadouma ce n'est pas un sacrifice d'accord ce n'est pas un sacrifice mais tout de même c'est Kandosh Bikdushat Bdekabahit et Rabi l'Aza vous a dit que c'est assur de tondre même des bêtes qui ne sont pas sacrifice qui sont juste Bdekabahit il lui dit c'est comme des Rabbanan c'est pas assur minatora c'est assur comme des Rabbanan de tondre des bêtes qui ne sont pas sacrifice l'agmara dit mais quand même c'est assur comme des Rabbanan d'accord c'est un interdit rabbinique mais c'est un interdit tout de même ça veut dire quoi c'est un interdit rabbinique et alors on fait ce qu'on veut avec les khachamim khachamim quand on dit assur c'est assur les khachamim te disent on t'interdit en temps normal pour des bêtes normales qui sont Kotshe Bdekabahit mais la vache rousse ça arrive une fois tous les cent ans c'est quelque chose de rarissime nous avons une règle les khachamim n'ont pas institué d'interdit pour des actions qui ne sont pas courantes qui ne sont pas fréquentes la paradouma c'est la rareté par excellence n'est-ce pas la vache rousse va en trouver pour une fois que ça arrive il y en a eu en tout neuf dans l'histoire on attend la dixième à l'époque du Mashiach c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdit bien qu'en général les khachamim ont interdit de tondre pas un corbable une bête qui est sacrée bien qu'elle ne soit pas sacrifiable comme par exemple un baralmoum j'ai un mouton qui est mutilé je l'ai offert au bête amigidash c'est sûr que ce n'est pas en tant que sacrifice c'est en tant que Bdekabahit est-ce que j'ai le droit de le tondre interdit Midera Banan parce que ça arrive que des gens offrent des bêtes qui ne sont pas sacrifiables au bête amigidash par contre la parade d'oumah c'est quelque chose de tellement rarissime alors les khachamim n'ont pas interdit voilà pourquoi Rabbi Yossi Benab Shoulam aurait autorisé de couper le sommet du poil ça dit qu'il n'y a pas que le bérot tous les corbanotes c'est comme le bérot on n'a pas le droit de tondre tous les corbanotes comme le bérot bérot c'est juste la référence mais pareil pour toutes les bêtes kadosh alors quel est le digne des bêtes kadosh les bêtes kabahit répondez vous même à votre question pourquoi les khachamim ont interdit de faire de tondre n'importe quelle bête sacrée pas chout c'est évident parce que si on s'autorise de tondre des bêtes sacrées même non sacrifiables un jour ces mêmes personnes vont s'autoriser de tondre des bêtes sacrées qui sont sacrifiables ok l'agmara propose elle dit Bébakasha est-ce que t'as besoin de transgresser le pardon est-ce que t'as besoin de couper pourquoi t'as besoin de couper de transgresser quand même le iso rabbinique tout de même je peux te trouver une solution laquelle c'est que la para adouma tu peux la désacraliser puisque justement ce n'est pas un sacrifice sacrifiable donc c'est juste kadosh est désacralisable comment tu transfères la kédoucha de l'objet sur de l'argent par exemple tu vends la table et bien la kédoucha de la table elle est passée sur l'argent l'argent a été reversé au trésor du Bétamigdash et la table elle est désacralisée elle est devenue profane et bien prends la para adouma tu la désacralises et c'est tout tu achètes une autre para adouma pourquoi t'as besoin d'aller couper le poil chose qui est interdite en général par les khachamim pour tout ce qui est un kodesh bedekabait l'agmara répond dame haye karim tu sais combien ça coûte une vache rousse tu sais combien ça coûte des millions alors où tu vas trouver maintenant des millions pour faire le le transfert de kédoucha l'agmara dit c'est vrai que ça coûte des millions une vache rousse mais nous avons une règle c'est que même une prouta une pièce de monnaie minimale ça suffit pour faire le transfert de kédoucha shmuel nous dit que si par exemple quelqu'un regardez ça imaginons par exemple j'ai un hegnesh qui vaut sans ouze moi ici j'ai une prouta prouta ça vaut 10 centimes d'agourot et ici j'ai un objet par exemple un diamant je l'ai offert au bête amigdash ce diamant tiens Gizbar vend le maintenant imaginons le bonhomme il a pris quelque chose qui coûtait une prouta 10 centimes il a dit que la kédoucha du diamant passe sur la perouta la prouta elle coûte 10 centimes ça ça coûte un million que la kédoucha du diamant passe sur la prouta figurez-vous que ça marche il n'y a plus de kédoucha dans le diamant c'est vrai c'est un manque à gagner pour le trésor et ça a marché imaginez-vous le bonhomme a regretté imaginez-vous le bonhomme a regretté au début il a donné un diamant au bête amigdash et après il a regretté ce rachat qu'est-ce qu'il a fait ce rachat vous savez ce qu'il a fait ce rachat il a fait un rachat c'est quoi le rachat il a racheté la kédoucha du diamant sur 10 centimes mais il a fait perdre le bête amigdash c'est un manque à gagner pour le bête amigdash mais ça marche le rachat de ce rachat a marché alors l'agmara dit si ça marche alors pourquoi tu ne le fais pas au lieu d'aller couper le poil qui est à moitié roux à moitié noir et tu transgresses comme un maïsou rabinique autant faire les choses glattes halak beth yosef halak qui est parfait comment tu rachètes la vache rousse qu'est-ce que tu as répondu c'est trop cher tu as répondu c'est trop cher un million ou dix millions pour une vache rousse il dit prends même une prouta et tu transfères la kédoucha de la vache rousse sur la prouta on a déjà dit que ça marche non ? l'agmara a de répondre il m'a dit il dit il dit il dit il dit il dit ça marche c'est il dit à postériori il ne t'a jamais donné un conseil de faire ça a priori de faire un transfert de kédoucha par rapport à des objets dont la valeur est disproportionnée il ne t'a jamais autorisé de faire ça a priori de prendre quelque chose qui vaut un million de le passer sur une prouta il te dit qu'à la limite à la rigueur à postériori un message que le transfert a eu lieu si un imbécile l'a fait et bien ça a marché si tu prends la kédoucha d'une paradouma qui vaut des millions tu fais passer sur une prouta ça marche c'est vrai mais il ne faut pas le faire a priori on ne crée pas cette situation donc de ce fait de ce fait on est arrivé à trouver la bonne la bonne issue de secours pour laisser Rav et Rabi Osib Benam et Choulam au diapason en disant de la même façon que Rav pense comme Rabi Osib Benam et Choulam à propos de Tolèche et Gosez ainsi Rabi Rabi Osib Benam Choulam pense comme Rav pour dire que d'abord chez nom et de Kaven à son ça c'est une hypothèse deuxième hypothèse Ibaïtima Rav Savarla Ke Rabi Osib Benam Choulam et Rabi Osib Benam Choulam le Savarla Ke Rab la Gmara dit pourquoi tu t'es forcé ne te force pas pour établir la réciproque même si Rab est pour sec la halacha comme Rabi Osib Benam et Choulam pour dire que Tolèche ce n'est pas comme Gosez mais ce n'est pas pour autant que Rabi Osib Benam Choulam serait d'accord avec Rav pour dire comme lui que Davar chez enom mit Kaven à Sour ça n'a aucun rapport moi je suis d'accord avec toi mais toi tu n'es pas d'accord avec moi ça veut dire moi je suis d'accord avec toi par rapport à un principe tu n'es pas toi obligé d'être d'accord avec moi sur un autre principe on peut être en Mahloquette sur un principe et être d'accord sur un autre ça n'a rien à voir ça c'est la deuxième hypothèse de l'Agmara première hypothèse ça a duré une demi-heure pour essayer de trouver un accord commun entre les deux Rabi Osib Benam Choulam donc certainement Rabi Osib Benam Choulam est d'accord avec lui réciproquement sur un autre principe soit de dire qu'aucun rapport c'est pas parce que je suis d'accord avec toi sur une chose que je suis d'accord avec toi sur l'autre non alors regardez on va terminer le sujet et arriver juste à la Mishnah d'après qui est dans trois lignes l'Agmara maintenant nous dit on avait dit qu'il arrache les poils pour se frayer un chemin pour le couteau de Shrita mais il laisse la laine entremêlée dans la laine du mouton afin que tout le monde voit de ses propres yeux que cet homme n'a pas arraché les poils pour s'en servir attention quand on a dit qu'il arrache les poils de laine c'est avec la main mais pas avec un kelli pas avec une lame parce qu'une lame ce serait quoi tonde je comprends pas pourtant c'est écrit clairement dans la Mishnah qu'il va se faire une place ça veut dire qu'il va se frayer un chemin pour le couteau de Shrita avec quoi avec le kofit c'est quoi un kofit c'est la machette c'est cette petite hache avec laquelle il coupe la laine alors comment tu fais dire à la Mishnah le contraire de ce qu'elle a dit l'Agmara de répondre c'est la kofit c'est-à-dire on fait de la place pour le couteau et non pas avec le couteau c'est-à-dire tu arraches avec les mains pour faire de la place au couteau la Mishnah conclut en disant c'est pareil on a le droit d'arracher les poils d'un mouton pour montrer au vétérinaire si le défaut il est provisoire ou il est définitif car s'il est provisoire la bête reste sacrifiable s'il est définitif alors il n'est plus sacrifiable la question de l'Agmara est la suivante quand on a dit qu'on a le droit de montrer d'arracher des poils pour montrer le défaut à un vétérinaire est-ce que c'est même les khatrila a priori ou bien c'est seulement a posteriori ça veut dire que si on a arraché des poils alors on a le droit de montrer ça veut dire la chose s'est faite mais pas les khatrila on n'a pas le droit de les khatrila réponse l'Agmara cite une baraïta qui nous dit que s'il y avait de la laine derrière l'oreille du mouton et il y avait là-bas un défaut et on avait besoin d'arracher la laine et bien c'est écrit clairement qu'on a le droit d'arracher ce qui veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de doute que ce n'est pas seulement a posteriori c'est même a priori et en effet l'Agmara cite encore une preuve que c'est les khatrila de notre mishnah elle-même même sans avoir recours à la braïta puisqu'il y a écrit la gemara dit même de la mishnah elle-même tu pouvais déduire qu'a priori on a le droit d'arracher des poils pour montrer aux khatram aux vétérinaires les khatrila quelle est la preuve il y a écrit comme tu as le droit de faire ça pour la shrita du behor ainsi tu as le droit de faire quoi d'arracher les poils pour la shrita du behor ainsi tu as le droit de déblayer le chantier en arrachant des poils pour montrer aux vétérinaires qu'il n'y a pas de moum alors c'est écrit le mot ça veut dire aussi quand tu dis aussi aussi quoi il y a deux choses qu'est-ce qu'on a vu au début d'un mishnah deux choses qu'on a le droit de séparer les poils et de faire de frayer un chemin mais à condition de quoi il ne faut pas prendre la laine ça veut dire tu as le droit d'arracher la laine mais tu n'as pas le droit de la prendre avec toi et de la retirer pourquoi parce que celui qui va voir que tu l'as prise avec toi tu l'as emmené à la maison il va croire que tu vas l'utiliser que tu es arraché pour l'utiliser alors on te dit tu as le droit d'arracher les poils de laine premièrement mais tu n'as pas le droit de les prendre et de les retirer tu dois le laisser à sa place entremêlé dans la laine du mouton quelle est la raison pour laquelle on a dit c'est quoi c'est pour le moum c'est pour le moum que tu dois laisser la laine là-bas ou bien c'est pour le moum que tu as le droit d'arracher les chatrila et bien c'est ça ce qu'il dit si c'était pour nous dire que tu n'as pas le droit de prendre la laine chez toi et c'est évident si déjà pour la shrita où les gens voient que j'ai déblayé pour faire la shrita malgré tout on m'a interdit de prendre la laine chez moi à plus forte raison pour juste montrer aux vétérinaires c'est sûr que je n'ai pas le droit de prendre la laine chez moi parce que les gens ne m'ont pas vu quand le vétérinaire était là de ce fait c'est évident que je n'ai pas le droit de prendre la laine chez moi de peur que les gens pensent que je vais l'utiliser donc c'est quoi le véghen le véghen ne vient pas pour m'interdire le véghen il vient pour me permettre d'arracher les poils et donc c'est les chatrila comme pour la shrita j'ai le droit a priori les chatrila d'arracher les poils du coup ainsi pour montrer aux vétérinaires j'ai le droit a priori d'arracher les poils pour rendre visible le défaut afin que le vétérinaire puisse statuer et me dire si c'est un môme qu'avoue à ou un môme envers donc on a résolu le problème c'était quoi le problème est-ce que c'était que a priori ou bien même est-ce que a posteriori seulement ou bien même a priori réponse même a priori à la fin d'avoir regardé les poils